Réforme des collectivités territoriales oblige, le préfet devra redessiner prochainement le visage des Bouches-du-Rhône. Une nouvelle organisation qui implique la problématique récurrente des transports. Car les bouchons sur plusieurs dizaines de kilomètres dès 8h le matin, c'est une réalité quotidienne pour plusieurs milliers d'usagers dans notre département. Magali vit à l'Estac à Marseille et travaille à Aubagne. Pour parer à cette situation, elle a réorganisé ses horaires et quitte son domicile près de 12h par jour. Aujourd'hui, j'essaye de partir de chez moi vers 7h moi le quart pour éviter ce flot de voitures et pour éviter surtout d'avoir quasiment 3 quarts d'heure de transport pour me rendre sur mon lieu de travail. Donc j'ai réussi à réduire ce temps de 20 minutes, mais bien évidemment ça signifie des contraintes et des habitudes personnelles qui sont vraiment assez complexes. Pour les entreprises aussi, la problématique du transport est omniprésente. Guy Puèche installe son entreprise à Aix-la-Durane en 2009. Bref, un point stratégique car proche de la gare d'Aix-TGV, de l'aéroport et des grandes agglomérations, mais les avantages ont vite montré leurs limites. Des postes difficiles à pourvoir et même un cas de démission, cette entreprise subit l'engorgement des routes au quotidien. Ça concerne vraiment tous nos collaborateurs parce qu'il se peut très bien qu'ils travaillent à Aix-en-Provence aujourd'hui, à Marseille demain, à Fosse-sur-Mer le lendemain, à Avignon après, etc. Donc ils ont bien évidemment des activités qui font qu'on est mobile sur l'ensemble du département. Ce ras-le-bol est devenu le cheval de bataille de patrons et de salariés réunis dans un collectif nommé Mon Entreprise, Ma Ville. Il plaide pour la création d'une grande métropole, un seul acteur aux commandes de grands défis que doit relever le département, notamment le point noir des transports. Si vous regardez ce qu'est une métropole, c'est un organe de gouvernance unique. C'est un organe qui va venir simplifier notre millefeuille dans le sens où il va récupérer des compétences de la région et des compétences du département. Et donc la solution, une des solutions qui existe pour résoudre une bonne fois ces problèmes dont je parle, métropole, petite enfance, logement, problème de trouver la bonne personne au bon poste, cette métropole est peut-être une réponse. En mettant déjà en place un schéma directeur entre les différentes agglomérations et ensuite on demande aux acteurs sociaux du département de s'impliquer et surtout on leur demande de participer. Aujourd'hui les politiques ne demandent rien à personne, ils font ce qu'ils veulent. Les bouches du Rhône sont découpées en 14 structures intercommunales et les transports sont régis par une dizaine d'organismes différents. Dans notre département, le problème du logement et de la circulation concerne un tiers des salariés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !